Elisabeth Borne est en train de tuer avec Emmanuel Macron, sur ordre Emmanuel Macron, notre démocratie. Elle vient d'annoncer à l'instant l'application de l'article 49.3, le 14e, sur un projet de loi de finances de la sécurité sociale, la deuxième partie absolument vitale, ce sont les recettes de la sécurité sociale. Il n'y a pas eu de discussion, de vraie discussion, il y a eu une discussion générale, je n'avais pas le temps de parole, et puis il y a eu ensuite un début de débat, et tout de suite elle est arrivée, pour nous expliquer dans une rhétorique complètement dingue, complètement démesurée, autocratique, qu'il y avait des oppositions qui ne votaient pas le projet, que les discussions étaient trop longues, et qu'on mettait en danger le financement de la sécurité sociale. Malgré nos ouvertures, une fois de plus, l'usage selon lequel les groupes d'opposition refusent de voter un budget, quel qu'il soit, a prévalu. Nous l'avons encore mesuré en commission. Si cette deuxième partie du PLFSS n'est pas adoptée, nous ne pourrons pas examiner sa troisième partie, c'est-à-dire les mesures concrètes de protection sociale pour les Français. Si cette deuxième partie du PLFSS n'est pas adoptée, nous priverons tout notre modèle social de ses ressources. Avec mon gouvernement, je m'y refuse. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première Ministre. Non mais, imaginez un pays, la Chine, la Russie, où on décrirait un Premier ministre venant expliquer aux parlementaires « Vous ne voulez pas voter mon projet, donc vous nuisez à la France, à la Russie, à la Chine, donc je supprime le droit de vote ». Enfin, on est dans un monde de fous furieux, ou du moins, c'est trop clair, de disparition programmée de la démocratie, du Parlement. Alors certains diront, et dans la minorité parlementaire, ils disent « Oui, mais le général de Gaulle a mis ça dans les institutions ». Mais c'était un dispositif exceptionnel. Et pour le général de Gaulle, il était impossible de se passer de l'assentiment populaire. Et quand le général de Gaulle avait une opposition parlementaire, il allait devant le peuple, soit par la dissolution, ce fut le cas en 1962, soit par le référendum, ce fut le cas sur l'élection du président au suffrage universel. Et donc on voit bien la grande différence entre ce que fut la constitution du général de Gaulle et son application par le général de Gaulle, le respect du peuple, la légitimité du peuple, du suffrage. Et ce que font Emmanuel Macron et Elisabeth Borne comme des petits bureaucrates qui viennent nous expliquer « Vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc il n'y a plus de vote ». Alors maintenant, la responsabilité, elle est où ? Elle est dans les parlementaires de l'opposition. Je leur dis les choses très simplement. Soit ils votent la censure, soit ils sont complices de la fin de notre démocratie. C'est tout simple. Et nous aurons une nouvelle motion de censure, je la voterai, et il ne faut rien laisser passer. Mais ce faisant, et je l'ai dit lors de mon discours que vous pouvez retrouver sur la précédente, c'était vendredi, ce faisant, Elisabeth Borne est en train de détruire la confiance populaire dans la démocratie. Elle est en train de faire disparaître nos institutions. Et si ça ne se passe pas à l'Assemblée nationale, cela va se passer dans la rue. C'est extrêmement grave. Voilà pourquoi il n'y a que deux solutions. La dissolution avec la censure auparavant et la destitution. Sur la destitution, je suis le seul à la réclamer. Donc malheureusement, elle risque peu d'arriver. La dissolution, ça dépend de la censure. Et la censure, il a manqué neuf voix la dernière fois sur les retraites. Écrivez, j'ai besoin de vous, écrivez à vos parlementaires, téléphonez dans les permanences, dites aux parlementaires, aux députés En Marche, aux Renaissance de Macron, que ce sont des assassins de la démocratie. Dites aux députés Modem que ce sont des assassins de la démocratie. Et puis dites aux députés républicains qui se refusent à voter la censure, qu'ils sont les collabos de service de ce gouvernement. Et qu'on ne peut pas l'accepter. Ils savent que ce budget de la sécurité sociale n'est pas bon pour les Français. Alors qu'est-ce qu'ils attendent pour voter la censure ? Combien de temps allons-nous subir cette inaction des oppositions ? Voilà le vrai enjeu. On a un gouvernement dangereux. On a une opposition faible. C'est tout l'enjeu. Aidez-moi, j'ai besoin de vous.